Bonjour et bienvenue, voici notre tour de Raison économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 23 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour du pivot des taux d'intérêt, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Alors, elle est comment la prime de risque ? » C'est la question que devrait se poser à tout moment un investisseur sommé de choisir entre un placement à revenu variable des actions et un placement à revenu fixe, c'est-à-dire les obligations. Et depuis 2009-2010, le choix unique, le choix forcé, c'est d'investir sur des actions dont le rendement oscille entre 2,80 et 3%, alors que sur les taux, on obtenait guère mieux jusqu'en 2017 que 0,50 sur du 2 ans et 2,50 sur du 10 ans. Mais voilà, ce matin, le 10 ans américain vient de franchir la barre des 3%. Bon, la belle affaire si la croissance est à 3, tout va bien. Non. La différence, c'est que le zénith annuel des 2,92 de fin février a été franchi, que l'on observe des taux au plus haut depuis 2014 sur le 10 ans, et que sur le 2 ans, on atteint maintenant les 2,48. Allez, peut-être sera-t-on déjà à 2,50 ce soir, autrement dit au plus haut depuis, bah oui, août 2008, juste avant la grande désintégration des marchés financiers, l'éclatement de la bulle des subprimes, etc. Nous observons donc que l'écart entre les taux courts 2 ans et les taux longs 10 ans n'est plus que de 50 points de base. Autrement dit, ça ne laisse pas beaucoup de marge, ni pour les banques, ni pour les compagnies d'assurance. Mais il y a encore plus spectaculaire, l'écart entre le 10 ans et le 30 ans tombe maintenant à moins de 20 points de base. Autrement dit, on assiste à un aplatissement de la courbe sur son sommet et à une pontification sur toutes les échéances allant de 1 mois à 2 ans. Des rendements de 2,48 sur le 2 ans, c'est supérieur au rendement des valeurs cotées sur le Nasdaq. Alors c'est supérieur en incluant Apple, Amazon et quelques autres qui ont des PER plus faibles. Mais retirez Apple, retirez Google et vous voyez d'un seul coup que le rendement du Nasdaq, il n'est pas de 2 ni de 1,90, il tombe plutôt aux alentours de 1,70, 1,75. Alors du taux sans risque à 2,50 qui va encore prendre le risque d'acheter des actions du Nasdaq, des GAFA, etc. Et curieusement, le marché parisien a réussi, vendredi, à aligner une septième séance de hausse consécutive. Et des taux qui atteignent maintenant 0,83 sur le 10 ans, nos OAT qui franchit allègrement le cap des 0,60 sur les bouts, est-ce que cela indispose tant que cela les places européennes ? Ce qui devrait être le cas, naturellement, puisqu'on est au plus haut de l'année. Eh bien, on voit que pour l'instant, les actions ne lâchent pratiquement rien ou 0,2% après cette séance de hausse, ce qui est absolument négligeable. Alors, ce comportement des actions sur fonds de tension des taux est évidemment incompréhensible d'un point de vue macroéconomique, mais peut s'expliquer d'un point de vue de calendrier. Après avoir fortement privilégié les valeurs dollars en début d'année, le mouvement de balancier s'inverse un petit peu avec la remontée du billet vert aux alentours de 2,23 contre euro. Et donc, on a des investissements totalement mécanistes en faveur des actions, mais totalement absurdes en regard des rendements. Donc là, maintenant, nous le disons très clairement, si vous n'avez pas de couverture pour vos portefeuilles et que vous voyez ces marchés monter malgré la prime de risque telle qu'on la voit se dégrader, si vraiment vous ne couvrez pas vos positions, c'est que vraiment, vous n'avez pas peur de perdre de l'argent.